Parce qu'il y a un banditisme qui consiste à saisir les avoirs de ces nations, ou en tout cas, du Niger, et comme on l'a fait au niveau du Mali, alors que c'est aucunement écrit nulle part. Bonjour, amis, bienvenue sur cette plateforme. Nous vous intéressons de savoir comment la Banque du Sud Afrique, BESAO, est manipulée par la France. Cette banque, lui et moi, est entre les mains de la France. La France fait de ça ce qu'elle veut, mes amis. Et j'ai vu un élément qui m'a réconforté aussi, d'un espère qui parle de cette situation. C'est une situation qu'on peut avoir quelques personnes parce qu'ils ont leurs intérêts personnels, pas l'intérêt du peuple, qui comprennent. Oui, c'est simple comme ça, les amis. Il n'y a aucun texte de la BCAO, de la CDAO, de l'UEMOA, qui permet à cette organisation de confisquer des avoirs des pays. Rappelez-vous, quand il y a eu ce que les Occidentaux appelaient premier coup d'État au Mali, les nouvelles autorités ont voulu travailler avec la France, donc vendre le pays à la France encore. Et côté sécurité, ils ne voulaient pas en finir avec les terro-terro. Les gars ne voulaient pas aller jusqu'à Kidal. Et Asimigoïta et ses amis sont revenus encore en charge pour dire non, ce n'est pas ce que nous avons fait, ce n'est pas ce que nous avons décidé, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas. En fait, ils ont dit tout ce n'est pas. Nous n'avons pas le droit ici pour que nous devons travailler avec les mêmes personnes et mettre notre sécurité en géopédie. C'est ce qui s'est passé. Et puis ils reviennent encore. Ils ont dû oublier le président, qui était conniving avec le gouvernement français, pour garder le pays sous son contrôle, et que le pays devraient être développé. Voilà donc la situation, les amis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les amis de la Syrie, lui et moi, la BCR, contrôlée par la France, ont décidé de gêler les avoirs du Mali. Je répète, il n'y a pas de texte qui permet à cela, d'asficier un peuple, de gêler les avoirs. Il n'y a pas. C'est sur la tête des clients, la France a donc décidé d'imposer cela et il fallait appliquer. Et qui ? C'est le ministre français de l'économie et des finances qui impose cela à la BCAO, et lui et moi. Et ces gens acceptent parce qu'ils n'ont pas de couilles, les amis. Ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes avec grand H. Le but, c'est quoi ? C'était asphycier le Mali, forcer les Maliens d'appeler à l'aide la France pour qu'on puisse, donc on revient. C'est un vicious cycle. La France fait du mal, la France fait du chantage, la France ordonne aux autres de punir les frères, et la France revient jouer au sapeur-pompier, puis romane sapeur-pompier. Ils ont fait cela aussi au Niger, mais c'était vraiment atroce. La barbarie avec laquelle les gars ont sanctionné le Niger, les amis, c'était pour dire qu'on veut éradiquer ce pays sur la surface de la terre. Mais c'était sans compter sur la résilience du peuple Niger. C'était sans compter sur la résilience de la jeunesse de ce pays-là. C'était sans... C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on peut dicter le malheur, on peut renforcer... Non, ça ne marche pas. Ils ont fait ça avec l'Iran. Regardez l'Iran aujourd'hui. Regardez la Corée du Nord aujourd'hui. Regardez le Cuba aujourd'hui. Quoi qu'ils disent, ces pays ne sont pas morts et ces pays sont plus forts. Donc c'est mieux de connaître ton ennemi et de travailler dignement. Et c'est encore intelligent, les amis, d'avoir des amis des vrais que d'avoir les hypocrites. Vous ne pouvez pas considérer des gens qui vous ont esclavadisés, qui vous ont colonisés, qui pratiquent le néocolonialisme, l'impérialisme. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Les Européens ne peuvent pas être nos amis dans le thème économique et développement. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont toujours pillé. Regardez l'histoire de l'Inde. Si on vous parle de l'histoire de l'Inde et la barbarie de Churchill, pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, comment est-ce que Churchill a affamé le peuple indien pour aller nourrir les Britanniques ? Comment est-ce que les Britanniques, avec la criminalité avancée, avec les Européens y compris, les amis, ont fait deux guerres d'europium en Chine ? Parce qu'ils ne voulaient pas que la Chine se développe. Donc, ils font la promotion de la drogue. Regardez la situation en Afrique aujourd'hui. Ils font la promotion de quoi, les amis ? De l'alcool. Ils font la promotion de l'alcool. Dans le pays, il n'y a pas la promotion de l'alcool à la télévision ou sous les réseaux. Mais ici, chez nous, il y a la promotion de l'alcool. On demande aux gens d'aller que, inconsciemment, de consommer de l'alcool. Et quand vous consommez trop d'alcool, c'est la drogue, les amis. Ça tue vos poumons, ça tue les reins. Vous ne pouvez pas réfléchir. Ça veut dire que les gars, ils travaillent, vite fait le soir, et il faut que je prenne deux ou trois bières. Regardez cela. C'est comme ça qu'ils ont fait en Chine. Les Chinois ont dompté cela. Les Indiens ont aussi réussi cela, les amis. Et aujourd'hui, voyez leur économie, voyez leur situation. Pas nous, Dieu, Dieu, matin, midi, soit Dieu, Dieu. Non, on ne peut pas. Les leaders, les liers, ont compris cela. On ne peut pas, nous, c'est-à-dire qu'on nous brainwash. Ils nous ont brainwashed à un niveau où ils ne veulent pas nous raisonner. Ils veulent nous parler de Dieu, 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 alcohol, God, alcohol, God, sex, alcohol, God, sex, deviance. C'est tout ce que nous parlons. Quand j'ai parlé du Mali, les amis, c'est que de temps en temps, la colère de ce qu'ils font pour le peuple africain revient. Et avec la complicité des enfants d'Afrique. Il y a des amis qui m'ont écrit en disant, non, il faut souvent blâmer uniquement les dirigeants africains et laisser les Occidentaux, ils n'ont rien fait. Non, ça veut dire que c'est exactement ce que nous ne devrons pas faire. Je parle de la démarche. Quand les Européens sont venus nous esclavagiser, ce n'était pas les Africains qui les avaient demandé de le faire. Il y a eu la complicité, mais ce n'était pas les Africains qui étaient à l'origine de cela. C'est bien cela. Quand ils sont venus nous coloniser, les Africains ne l'ont jamais demandé. Jamais, à Jean-Marc, jamais demandé. Ils ont fait, quand ils nous imposent les accords coloniaux, c'est parce qu'ils savaient que ceux qui ont donné le pouvoir, parce que ceux qui ont combattu, on les a éliminés, ne connaissaient pas les ruages économiques. Donc du coup, on les faisait signer les papiers. Et quand ils ont compris le lesbouf, ils ont voulu changer. La France a fait quoi ? Sept assassinats, donc coup d'État brutal, sanglant. Et on a dénommé plus de 22 coups d'État en Afrique. Aller dans les pays où le Royaume-Uni a colonisé. Les coups d'État, c'était le Dada, le Nigeria, de la Sierra Leone, de l'Iberia, qui est un État qui a été créé de toutes pièces par les Américains. Donc on peut citer cela. Voilà comment ces gars la procédaient. On fait un coup d'État, on enlève celui qui veut travailler pour émanciper le peuple. On remplace avec un client, on remplace avec un agent commercial, un vendeur, un vendu, un vendu pied. C'est comme ça qu'ils ont procédé. Donc, la bonne stratégie voudrait que nous commençons par dénoncer ces ordinateurs. Nous commençons par éduquer la masse et la masse, la puissance démographique est de notre côté. Quand on a fini d'éduquer la masse, on met ces sous-préfères que la France et les Européens ont imposés en Afrique en minorité et on les chasse du pouvoir. On ne peut pas commencer par eux. Si on commence par eux, les centres de gravité restent toujours solides. Et les centres de gravité, c'est l'Occident. Donc nous devons d'abord déstabiliser l'Occident, fragiliser l'Occident et simplement, ils vont s'écrouler. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc les amis, la CDAO, c'est une organisation morbonne, dangereuse, manipulée par la France aujourd'hui. Et ne l'oubliez pas, je sais aussi que la CDAO n'est pas lui et moi. Donc, c'est pas tous les pays de la CDAO n'utilisent pas le franc CFA. D'accord. La Guinée à Saint-Monnais, la Mauritanie qui était là est partie à Saint-Monnais, le Nigeria à Saint-Monnais, Sierra Leone à Saint-Monnais, le Liberia à Saint-Monnais, nous avons le Ghana qui a Saint-Monnais, Sidi et autres. Mais l'UEMO, l'UEMO, c'est un instrument, parce que l'UEMO, on parle de la zone franc CFA. C'est un instrument utilisé par la France pour détruire les économies. Et la France pratique l'escroquerie avec lui et moi. Comme je l'ai dit à l'entente, les amis, il n'y a aucun texte qui prévoit qu'il faut gérer les avoirs d'un pays. Et ce qu'ils ont fait avec l'Unigène, c'est la criminalité avancée, les amis. Je dis la criminalité avancée. Je vous suggère de regarder... Très bien. Alors, la portée de l'AES, s'il vous plaît. De viabilité. Et bon, d'accord. D'abord, on force le Mali, on force ces trois pays à trouver, en fait, une solution crisis-tique. Qui est une solution de survie. Parce qu'il y a un banditisme qui consiste à saisir les avoirs de ces nations ou, en tout cas, du Niger et comme on l'a fait au niveau du Mali, alors que c'est aucunement écrit nulle part. Donc, mais, pourquoi voulez-vous, n'est-ce pas, déjà ? Nous autres nous disions que le CFA, la BCAO, se comportent mal puisque le compte opération consistait à bloquer les 50% des devises qu'on avait connues qui nous reviennent. Comme si nous ne savions pas gérer nos propres devises. Là, c'est pire. C'est que la BCAO saisit les savoirs d'une nation. A quel titre ? A quel titre ? Voilà. Est-ce que ce n'est pas clair, les amis ? Claire de chez Claire. C'est comme ça qu'ils procèdent. Ce sont des gens qui ne respectent pas leurs propres règles, les textes, ils ne respectent pas et c'est des gens qui prétendent nous donner des leçons. C'est fini ça. Il dit, c'est fini ces trucs-là. Nous sommes un peuple libre, on ne demande rien à la France. Lui et moi appartiennent à la France, dont les pays de l'AS et beaucoup de pays doivent quitter cette organisation. Les Français c'est une monnaie que la France utilise pour appauvrir les Africains. Cette monnaie ne sert absolument à rien. Ce n'est que l'intérêt de la France et certaines personnes comme les Ouattara qui cautionnent l'utilisation de cette monnaie. Merci, 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 merci encore. Thank you so very much for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye bye.